Un hangar où étaient entreposés à l'époque des oignons et des pommes de terre est devenu un hangar avec du matériel de l'ONU, avec des containers, avec des voitures, etc. Et les populations ont été inquiétées par cette situation parce que tout simplement l'État, pendant tous ces mois, n'a pas communiqué en amont comme il fallait. Oui, ces populations-là ont raison de dire qu'elles sont des citoyens et qu'elles doivent être informées avant que ce matériel imposant de l'ONU soit parqué ici, soit entreposé ici. Et en tant que le représentant à l'Assemblée nationale, j'ai écrit au gouvernement et j'attends la réponse du gouvernement quant à ce qu'il y a ici pour voir est-ce que les populations ont raison d'être inquiètes ou est-ce qu'elles doivent être enfin rassurées. Vous l'avez vu, nous l'avons vu, il y a encore un matériel entreposé dans ce hangar-là et qui, disons le tout net, peut faire peur parce qu'il s'agit d'engins de guerre, il s'agit de chars de combat, etc. Mais nous sommes aussi venus ici pour dire plus jamais ça. Plus jamais de détournement d'objectifs. Si un hangar a été fait pour des oignons, si un hangar a été fait pour parquer des pommes de terre, eh bien ce hangar-là ne doit pas recevoir du matériel de guerre. Mais l'État étant une continuité, même si ça n'a pas trouvé ici le nouveau gouvernement, je vais interpeller le nouveau gouvernement qui certainement trouvera dans les archives, d'accord, et trouvera des réponses à nous donner, à me donner moi en tant que député, que je transmettrai aux populations par rapport à ce hangar-là. Le gouvernement a 30 jours pour me répondre. Il y a déjà plusieurs semaines qui sont passées. Quand j'aurai les réponses, je les transmettrai aux populations. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est qu'à partir du 24 mars, il y a en principe une révolution qui a été opérée dans ce pays-là.